L'essentiel de l'actualité et à la une, on vient d'en parler, le troisième kamikaze du Bataclan identifié, Fouad Mohamed Agade, 23 ans, réginaire de Vissambourg au nord de Strasbourg, parti en Syrie en 2013. Son frère aîné est actuellement en prison. Sur France Info, Jean-Luc Mélenchon accuse Manuel Valls d'organiser la destruction de la gauche. En Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en PACA, le leader Front de Gauche refuse de faire un choix entre FN et Républicain. Je ne veux pas, dit-il, trancher entre des nuances de xénophobie. Il ne donne donc aucune consigne de vote pour le second tour. Un nouveau brouillon de texte présenté cet après-midi à la COP21. Nouvelle mouture d'accords entre les 195 pays. Mais reste encore de nombreux points de blocage. Laurent Fabius espère un accord final vendredi soir. Les cigarettes électroniques, aromatisées aux produits nocifs du diacétyl, retrouvées par des chercheurs de Harvard dans 75% des e-cigarettes testées. Une substance pouvant provoquer une maladie pulmonaire grave. Et puis record de pluie en Grande-Bretagne. Les inondations ont fait deux morts et d'importants dégâts dans le nord-ouest. De grosses précipitations encore prévues aujourd'hui. Le gouvernement Cameroun accusé de ne pas avoir anticipé la catastrophe.